Un mariage où j'ai assisté, c'était le mariage d'un de mes anciens collègues, où c'était une messe et j'ai trouvé le moment vraiment hors du temps, j'ai été transportée. J'ai eu une vraie révélation à la messe de Noël, j'ai ressenti cet appel, cette foi, je l'ai découverte à ce moment-là. J'ai envie de dire que c'est un ami. Jésus pour moi, c'est vraiment devenu un porte-parole à travers les Écritures. C'est un ami qu'on écoute, qui nous guide, qui nous montre le chemin, qui est dans notre cœur, qui nous réchauffe, qui nous anime. Une personne que j'écoute et que je prends conscience de sa vie et de ce qu'il a vécu pour nous. Jésus, il est là tout le temps. C'est devenu mon sauveur grâce au baptême qui arrive. Le baptême, moi je le vois comme une étape. Il y a eu cet appel décisif, cette présentation à l'église. L'approche du baptême, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'excitation aussi. J'ai hâte. J'ai du coup entamé le carême depuis bientôt 40 jours. J'essaye de le faire le plus consciencieusement possible. C'est un accomplissement, c'est une renaissance. Réellement pour moi, c'est une nouvelle étape de ma vie. Je vais pouvoir comme ça continuer de cheminer aux côtés justement des paroissiens, des paroissiennes, de mon épouse, de mes filles. Depuis toute petite, je savais que je voulais me marier à l'église. Alors peut-être plus par tradition et par l'image que ça pouvait représenter. Maintenant pour moi, ça me paraît évident, essentiel de présenter notre couple et notre mariage à Dieu et qu'ils le bénissent.